Donc nous allons poursuivre nos travaux en écoutant pour commencer cet après-midi monsieur Benjamin Fendigné qui est conservateur du patrimoine et donc directeur du pôle culturel de la ville Longfleur et à ce titre il a sous sa responsabilité la gestion de quatre institutions muséales au sein de la ville Longfleur dont le musée Eugène Boudin et il va nous parler aujourd'hui de ce qu'il a appelé les accélérations dans les dons et les legs qui ont été concédés au musée Eugène Boudin depuis 150 ans et qui infléchissent forcément la politique du musée et donc certains cas sont très emblématiques et sont au coeur de sa réflexion à l'heure actuelle au moment de la rédaction du projet scientifique et culturel du musée donc on est vraiment là dans le vif du sujet avec un directeur qui est confronté à ces questions de manière très 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 vive voilà donc avant de lui céder la parole je voudrais juste m'excuser d'avance parce que je vais devoir moi vous quitter plus tôt certainement avant la fin des débats parce que voilà je suis contraint et forcé de retourner à Amiens pour donner un cours tout simplement voilà bien monsieur Fandini la parole est à vous bien merci beaucoup tout d'abord de votre invitation à participer à cette journée d'études donc je vais vous présenter en effet le cas du musée Eugène Boudin donc l'enrichissement des collections du musée Eugène Boudin a en effet connu depuis 150 ans des accélérations ponctuelles qui ont contribué à la création de sections importantes le musée Eugène Boudin fêtera donc ses 150 ans en effet l'année prochaine donc je vous propose d'examiner dans quelle mesure à travers quelques cas emblématiques donc je ne citerai pas tous les cas de donations et de lègues qu'a connus le musée et bien comment ceux-là ont pu influencer son discours ont été assimilés ou non de manière consciente par rapport à un concept comme on pourrait le dire un concept prédéfini qui aurait guidé l'action du musée et surtout s'ils ont engagé son avenir de manière déterminante alors en effet où je rédige le projet scientifique et culturel préalable à la rénovation, extension voire déménagement du musée Eugène Boudin alors j'entends ici par concept sur le terrain qui nous occupe aujourd'hui une sorte d'idée directrice supérieure qui aurait guidé la constitution des collections, aurait fixé des limites et des axes de développement parce qu'elle correspondait éventuellement à une vision initiale posée sur un domaine particulier qu'il aurait fallu acquérir ou alors par rapport à un public auquel on aurait souhaité apporter ou démontrer certaines choses donc autrement dit dans quelle mesure la tendance va à une collection consacrée à l'histoire de la peinture de paysages au 19e et 20e siècle telle qu'elle s'est développée sur le territoire de l'estuaire de la Seine et qui est celle d'ailleurs aujourd'hui que les visiteurs recherchent quand ils découvrent les collections du musée des Beaux-Arts de la ville de Honfleur une collection donc consacrée à l'histoire de la peinture de paysages et consacrée également à l'ethnographie normande donc comment s'est-elle trouvée préparée par des acquisitions diverses ou contrariée par des acquisitions qui s'en éloignaient peut-être que l'une de ces thématiques a contrarié l'autre d'ailleurs nous mettant dans l'obligation peut-être aujourd'hui de sacrifier dans notre projet de musée des collections irréconciliables avec l'image que nous avons projetée de lui donner c'est donc ce que nous allons voir alors ne disposant que rarement de la formulation d'intentions claires de la part des différents conservateurs qui ont administré ce musée donc d'axes de direction pris dans un sens plutôt que dans un autre c'est avant tout donc l'étude des délibérations du conseil municipal les statistiques faites à partir du registre 18 colonnes et quelques introductions de catalogues de collections qui nous permettent de dégager ces tendances donc je l'ai dit je ne traiterai que quelques exemples et surtout la politique d'acquisition à titre onéreux ne sera abordée que ponctuellement donc après ce tour d'horizon que je vous propose j'évoquerai naturellement le projet d'aujourd'hui et vous verrez que je ne suis pas au bout de mes questionnements qu'il subsiste de nombreux doutes puisque ce PSC est vraiment depuis très peu de temps sur le métier je dirais que je suis arrivé il y a deux ans et demi à Honfleur et que je commence à pouvoir me mettre enfin au travail du PSC après avoir réglé un certain nombre d'urgences que nous évoquions ce midi comme celle par exemple de la présence d'un service du public ou encore de réserve adaptée pour des collections en souffrance alors il n'est pas faux de dire que la constitution des collections du musée Eugène Boudin c'est long en fait à partir d'opportunités pour ne pas dire de hasard avant qu'une vision ne se dégage pleinement ainsi les deux grands axes décidés d'enrichissement donc la peinture normande et l'ethnographie je le rappelle ont-ils mis près d'un demi-siècle à émerger précisément on pourrait dire que l'orientation vers des collections qui décriraient et présenteraient des oeuvres paysagères réalisées sur le territoire se fait à partir du tournant du XXe siècle c'est-à-dire un peu plus de 30 ans après l'ouverture du musée quant à l'ethnographie normande c'est au tournant des années 1920-1930 que les choses se décident précisément alors ceux qui ont à charge des collections ici sauront ce que je veux dire si j'évoque la part d'affectifs et de relations humaines aussi qui a parfois pu entrer dans le choix pour un collectionneur de donner à un musée plutôt qu'à un autre et si l'on prend la chose par l'autre bout de la lorgnette si j'ose dire dans le choix pour un conservateur de constituer une collection de telle ou telle manière les rencontres humaines sur ce sujet comme sur d'autres sont naturellement importantes au-delà de la rationalité qu'on pourrait tenter de dégager dans une politique d'acquisition et ils sauront aussi ce que je veux dire ces responsables de collection si j'évoque la peur de manquer la peur de louper parfois la donation celle qui pourrait distinguer le musée sur un territoire ou parmi d'autres musées poussant parfois certains responsables à tout accepter y compris ce qui sera ensuite mal conservé et deviendra problématique dans l'élaboration d'un projet futur alors Dieu merci les garde-fous que nous imposent aujourd'hui les commissions d'acquisition depuis quelques décennies loin d'être une contrainte me semble au contraire de nature à nous aider à agir de manière plus rationnelle et à n'accepter que ce que l'on peut bien conserver ou alors ce qui a du sens sur un territoire donné à l'échelle d'un département et même d'une région dans ce contexte je pense qu'il est toujours important de considérer ce que nos voisins acquièrent regarder ce qui se fait du côté de nos collègues a toujours du sens pour savoir ce que l'on doit acquérir et ce qui a du sens sur le territoire donc le musée Eugène Boudin dont on voit ici la toute première localisation c'est à dire dans les locaux même de l'hôtel de ville de Honfleur qui est donc musée de France depuis la loi de 2002 n'est pas le seul musée de Honfleur la direction de ce musée est commune avec celle des maisons Satie donc la direction est commune avec celle des maisons Satie donc les maisons Satie ce sont ces maisons aménagées en partie dans la maison natale du compositeur Eric Satie donc un aménagement donc un achat réalisé par la famille Schlumberger-Sédou scénographiée à leur frais également et ensuite offerte à la ville d'Honfleur donc les Schlumberger-Sédou sont des mécènes de longue date de la ville d'Honfleur tant de ce point de vue que de l'extension par exemple du musée Eugène Boudin en 1974 ou du don de certaines œuvres alors c'est vrai que les maisons Satie ne sont pas à proprement parler à un musée elles conservent très peu de collections originales liées à Eric Satie mais quand même nous avons des partitions de Satie des éléments iconographiques de Valentin Hugo de Jean Cocteau et de bien d'autres elles sont plus une évocation scénographique de la vie d'Eric Satie donc leur direction est commune avec celle du musée Boudin depuis 1998 puisqu'elles ont ouvert il y a un peu plus de 20 ans et cette direction est commune aussi avec deux autres musées emblématiques de la ville qu'on appelle Musée du Vieux-Honfleur donc un musée d'ethnographie et d'art populaire ouvert tout près du Vieux-Bassin en 1901 ainsi qu'un donc je vous montre le musée d'ethnographie avec une photo d'intérieur alors le musée d'ethnographie se compose de reconstitutions par pièces de différents métiers liés au territoire onfleuré et l'autre musée du Vieux-Honfleur c'est celui qui a ouvert ses portes en 1973 donc dans l'ancienne église Saint-Etienne qui est au bord du Vieux-Bassin les collections du Musée de la Marine étant un transfuge des collections liées au monde maritime donc du musée d'ethnographie on y trouve principalement une histoire de l'architecture navale une histoire de la pêche hauturière pêche à la morue pêche pêche à la baleine la traite négrière également et divers autres aspects liés à la conquête pardon à la découverte de Québec par Samuel de Champlain et bien d'autres donc le dépôt des deux collections des musées du Vieux-Honfleur a été formalisé à la ville pardon le dépôt à la ville a été formalisé en 2004 par convention donc ce qui fait de la direction des musées d'Honfleur une direction assez dense et variée naturellement puisque vous le voyez il y a un certain grand écart entre certains types de collections ce qui nous amène bien entendu à beaucoup de collaborations extérieures avec des spécialistes par domaine alors si ces décisions d'unification ont probablement été heureuses dans ce sens qu'elles ont donné un destin commun pour la première fois au musée du Vieux-Honfleur et donc fait bénéficier en partie les musées associatifs du Vieux-Honfleur qui avaient été créés par la société du Vieux-Honfleur et bien d'une gestion plus scientifique elles sont censées aussi avoir clairement mis cette direction face à des questions de rationalité d'évitement d'un doublonnage thématique l'obligeant à coordonner la politique de lègue et de donation alors nous verrons que ceci pourtant n'a pas forcément infléchi les choses comme on aurait pu s'y attendre et que l'ethnographie déjà présente dans un musée d'ethnographie a au contraire encore pris plus d'ampleur au musée Eugène Boudin avec par exemple l'arrivée de près de 1000 pièces d'ethnographie textile en 2004 avec un lègue réalisé par deux habitants d'un couple originaire du Calvados les Legrand alors l'histoire du musée Boudin donc commence il y a tout juste 150 ans avec le vote d'une délibération autorisant l'ouverture dans l'hôtel de ville d'un musée alors cette création se fait à l'initiative du peintre Louis-Alexandre Dubourg que vous voyez à l'écran et non d'Eugène Boudin donc son compagnon de jeunesse le nom d'Eugène Boudin n'ayant été donné au musée municipal des Beaux-Arcs en 1960 il faut dire que Eugène Boudin raille même dans un premier temps l'initiative de son compagnon Dubourg il le fait dans une lettre à Ferdinand Martin de mars 1868 où il dit je cite à propos de Dubourg il s'est fourré dans la tête de perdre son temps à établir un musée à Honfleur ce garçon là rétrécit vraiment trop son domaine l'année suivante donc le 25 avril 1869 le musée ouvre ses portes dans la salle des mariages avec à ses murs 61 oeuvres dont 14 données par un généreux donateur Victor Delamare dont nous conservons encore à l'heure actuelle le lègue originel je vous montre ici un Saint-Sébastien percé de flèche attribué à Sébastien Bourdon et ici une crucifixion d'Anton Van Dijk à cela s'ajoutent 17 peintures prêtées par le musée de Rouen dont le conservateur Gustave Morin avait en quelque sorte soufflé à l'idée à la ville d'Honfleur l'idée de se constituer comme bien d'autres villes en France et bien un musée et s'ajoutent encore à cela des oeuvres prêtées par des peintres locaux dont Gustave Amelin dont une oeuvre de Gustave Amelin des pêcheurs débarquant le poisson à Honfleur Amelin étant un élève de Jean-Auguste Dominique Ingres où on retrouve donc cette façon de composer si caractéristique nous sommes à la transition avec Amelin d'une peinture qui par son sujet se veut proche d'un certain réalisme mais qui conserve en effet la leçon formelle des décennies précédentes l'Etat envoie lui-même un tableau en 1868 un tableau de Jean-Victor Bertin une vue d'Italie au bord du lac de Viterbe et en 1870 d'ailleurs il faut le noter l'Etat très joueur si j'ose dire dépose au musée de Honfleur un tableau qu'il avait lui-même acheté l'année précédente à Louis-Alexandre Dubourg au sein donc notons que nous sommes pratiquement contemporains à cette époque de ce que l'on appelle de ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler comme au lieu on va dire de la voiture au 19ème siècle la ferme Saint-Simeon la ferme Saint-Simeon est à l'égal de l'Auberge Gannes par exemple en forêt de Barbizon un lieu qui accueille la plupart des artistes en quête de nouveaux paysages et donc ce lieu voit passer énormément de peintres de la génération montante qui préparent l'impressionnisme et dont le futur chef de file lui-même Claude Monet qui reconnaîtra donc à la fin de son existence Boudin et John Kind comme ses deux maîtres a été l'un des plus fervents pensionnaires je vous montre ici un tableau de Louis-Alexandre Dubourg qui représente la ferme Saint-Simeon donc l'idée est alors tout en reconnaissant qu'un musée ne s'improvise pas de réunir un certain nombre d'objets d'art sans je cite entraîner la ville dans aucune dépense comme donc le rappelle le premier catalogue c'est dire donc si les prémices d'une politique d'acquisition formalisée sont loin et que l'enrichissement des collections repose avant tout sur les possibles libéralités des artistes de talent qui voudraient bien donner quelques oeuvres ou des amateurs éclairés des arts qui voudraient bien enléguer quelques autres nous en sommes comme dans de nombreux cas de musées se constituant à cette époque un accueil non discerné en termes de période de création le but du musée étant pour citer Dubourg de donner au honfleuré le goût des beaux-arts alors dès l'ouverture du musée je l'ai dit Dubourg sollicite régulièrement de l'état des dépôts et des dons destinés à l'enrichir et en 1886 le musée qui est devenu trop petit doit aménager de nouvelles salles donc dans les combles de l'hôtel de ville que je vous ai montré tout à l'heure on aménage de nouveaux espaces mais bientôt la ville de Rouen qui avait déposé donc 17 oeuvres les réclame pour son nouveau musée donc laissant bien entendu un grand vide à nouveau dans les collections donc ce vide est très vite comblé par de nouveaux dons dont ceux d'Alphonse de Rothschild avec un dessin notamment de Camille Claudel de Paul Leroy qui est alors le rédacteur en chef du magazine L'Art et de l'Etat qui en 87 va offrir une série de 13 gravures classiques de reproduction de Raphaël George John Lebrun Murillo Boucher et bien d'autres en 1891 à la mort de Dubourg donc le premier conservateur on compte 54 toiles et environ 20 dessins et aquarelles donc c'est vous dire la modestie voilà de ce musée municipal de Honfleur pendant de de nombreuses années en 1892 la veuve de Dubourg offre 8 oeuvres dont un tableau de Jeanne Boudin et parmi ces oeuvres de son mari qu'elle offre il y a l'assemblée de village la Saint-Clair donc un tableau donc de Dubourg les années 1890 sont propices à Honfleur comme sur le territoire national à une réflexion plus générale sur l'histoire propre de la ville et donc le peintre Léon Leclerc qui vient de succéder à Dubourg propose en 1893 d'additionner le musée naissant d'une salle groupant je cite les reliques des hommes illustres Honfleur alors ce n'est pourtant pas dans le cadre du musée Boudin mais dans celui du musée du vieux Honfleur que je vous ai montré au début qu'il réalisera cet objectif alors ce musée aura pour but je cite Leclerc en 1899 d'être un panthéon du vieux Honfleur statuettes bustes médaillons portraits vitraux tableaux dessins gravures reproduisant les traits des grands Honfleurais plaques commémoratives livres manuscrits médailles actes mémoires touchant les personnages les événements les épisodes dont on doit garder la fierté et pour les encadrer on groupera des chefs-d'oeuvre produits par l'art domestique de ce coin de province française les plus belles pièces du naïf travail du huchier du potier du fondeur en étain du graveur du sculpteur surivoire du tailleur d'armoire dressoir coffre du costumier de la dentelière feront donc leur entrée dans ce futur musée du vieux Honfleur on assiste donc à la naissance de la première collection ethnographique à Honfleur au tournant donc du 20ème siècle donc c'est un un jalon important que cette création du musée d'ethnographie vous comprendrez après naturellement pourquoi revenons au musée municipal au musée Eugène Boudin près de 30 ans après son ouverture Boudin enfin semble comprendre l'intérêt d'un musée et évoque à son tour en supplément un petit musée local dans une lettre de 1896 dans lequel on trouverait des oeuvres des natifs de Honfleur donc Amelin que nous avons vu tout à l'heure Dubourg Marais mais bien entendu lui-même également alors il est vrai que jusqu'alors les peintres locaux étaient assez rares au musée municipal on comptait jusqu'alors un paysage de Boudin trois oeuvres de Hamelin quatre huiles de Dubourg un portrait de Kals entré en 1880 une vue de Saint-Simeon offerte par Boudin pardon une vue de Saint-Simeon offerte par la veuve de Dubourg en 92 comme je l'ai dit et de même les sujets locaux sauf une vue de Villerville une localité tout près de Honfleur et une vue de la lieutenance ce vieux bâtiment qui est situé sur le port de Honfleur était jusqu'alors présente dans les collections donc en 1899 Boudin s'applique à lui-même cette suggestion et lègue à sa vigne Latale un an après sa mort 28 oeuvres dont deux Hamelin trois Pécrus un Ribot deux Michel Lévy un Volon un Maitling un de Thorène etc et donc 20 oeuvres peintes ou dessinées de sa mort alors c'est une date Pivot qui également oriente la ville dans une volonté d'enrichir ses collections à partir de son histoire récente plutôt que par des oeuvres qui seraient déconnectées de son territoire tant par le genre que par la période comme vous allez le voir donc on retrouve ici l'une des oeuvres qui ont fait mais je dirais la renommée d'Eugène Boudin c'est donc ce motif des conversations sur la plage un motif que Eugène Boudin fixe lui-même et qui va l'occuper une bonne décennie entre 1860 et 1870 donc les élégantes la plupart du temps croquées sur la plage de Deauville ou de Trouville donc une oeuvre qui fait partie du lac de 99 et puis bien entendu les admirables pastels de Boudin ceux qui vont faire sa renommée aussi et surtout qui vont subjuguer vous le savez peut-être Baudelaire puisque la mère de Baudelaire habite en fleurs donc il se rend souvent chez sa mère et quand il descend chez sa mère pour aller vers le port il passe par l'atelier de Boudin et c'est là que Boudin lui montre ces fameux pastels et Baudelaire est le premier à en parler quand il fait le compte-rendu du salon de 1859 il glisse très vite sur le tableau que Boudin présente au salon et il en arrive à parler de ces fameux pastels qui sont des oeuvres de tout petit format qui sont des études des instantanées de la course des nuages sur les sueurs de la Seine donc nous avons la chance d'en avoir 18 de sa main voilà qui sont des des oeuvres que l'on vient aujourd'hui particulièrement voir chez nous on n'a pas la plus grande collection d'oeuvres de Jeanne Boudin en l'occurrence c'est le Havre qui est la plus grande collection d'oeuvres de Jeanne Boudin puisque le frère de Boudin à son décès va léguer à la ville du Havre les oeuvres de son frère Boudin lui-même gratifie sa ville natale mais son frère gratifie la ville où ils ont grandi à partir de 10 ou 11 ans un pétrus donc un peintre tout à fait intéressant également sur l'estuaire et qui dans le sillage de Boudin reprend l'un de ses motifs de ses laveuses au bord de la Touque cette rivière qui sépare en l'occurrence à son débouché Trouville de Deauville la même année donc la ville et c'est là qu'on mesure l'importance de ce premier lègue Boudin la même année la ville achète 114 aquarelles et dessins cette fois-ci de Louis-Alexandre Dubourg donnant donc lieu à la création d'une galerie Dubourg en 1903 donc à la veille de la première guerre si l'on en juge d'après le catalogue de 1911 on compte 394 oeuvres dont 259 peintures et dessins pour le reste il s'agit de gravures et de sculptures donc le laigre Boudin et la chaise Dubourg sont passés par là mais la société du Vionfleur a aussi agrémenté le musée municipal de quelques dépôts donc le musée est clairement en train d'affirmer sa vocation d'un musée de beaux-arts musée de beaux-arts qui le reflète d'un certain type de création sur le territoire normand et on fleurait à travers donc un certain nombre de ses maîtres que l'on commence à considérer comme des contributeurs et des précurseurs importants de la révolution qu'a connu le genre du paysage en peinture au siècle qui vient juste donc de s'achever mais un événement important donc va infléchir cette tendance vers les beaux-arts avec la donation pardon de madame louvaux donc madame louvaux est la veuve de désirée louvaux un négociant en vain et spiritueux qui a constitué une belle collection impressionniste mais qui a surtout au-delà de ça constitué une collection d'ethnographie normande tout à fait impressionnante et donc sa veuve souhaite en 1923 en souvenir de son mari faire le don de cette collection de costumes normands donc en 1924 entre dans les collections du musée Eugène Boudin 641 coiffes et poupées boutons robes ceintures et bourses bonbonnières et tabatières images pieuses et objets liturgiques reliquaires bouquets de mariés services divers de verre et de céramique paniers meubles etc alors la logique aurait voulu naturellement que cette donation se fasse au profit la société du Vionfleur qui avait déjà ouvert un musée donc en 1920 et donc une vingtaine d'années auparavant d'autre part Désiré Louvaux était lui-même l'un des administrateurs de la société du Vionfleur puisqu'il en avait été l'un des cofondateurs mais malheureusement donc en tout cas on peut suivre cela à travers certaines traces écrites des réunions du conseil d'administration de la société du Vionfleur des difficultés relationnelles oppose donc Léon Leclerc le nouveau conservateur du musée municipal donc à Désiré Louvaux et donc la veuve de Louvaux plutôt que d'offrir la collection ethnographique au musée d'ethnographie préfère donc l'alléguer au musée municipal voilà donc qui est jusqu'alors consacré au Beaux-Arts c'est donc le début de la constitution d'une deuxième collection ethnographique pardon pas à Boulogne-sur-Mer mais à Honfleur avec toutes les difficultés naturellement que cela comporte vous vous en doutez donc ce don important le voici alors j'ai choisi quelques photos un peu anciennes à l'époque où le lègue Louvaux était encore exposé alors quand je suis arrivé le musée avait connu un important chantier de mise au norme incendie et donc la salle Louvaux avait été démontée donc ce sont quelques photos anciennes donc il y a des choses très intéressantes naturellement dans ce lègue Louvaux donc des collections de céramique des manufactures régionales importantes beaucoup de rouen naturellement une collection de coiffes normandes tout à fait impressionnante voilà on a probablement aujourd'hui la plus belle collection de coiffes normandes voilà du département et de la région même si j'ose dire voilà et puis naturellement énormément de tenues aussi qui sont très intéressantes en soi donc ce don important va entraîner le déménagement du musée qui est inauguré donc le 11 juin 1924 dans ces nouveaux locaux en l'occurrence donc la chapelle de l'ancien couvent des Augustines qui donc à la suite de la loi de séparation de l'église et de l'état et bien a quitté les lieux donc vous avez ici une vue moderne de l'entrée du musée Eugène Boudin avec au fond donc la chapelle du couvent des Augustines et sur la gauche donc ce bâtiment ce bâtiment moderne construit en 1974 qui avait été lui aussi offert par madame Schlumberger donc je vous montre quelques vues modernes donc du musée ici une vue de la croisée des deux chapelles ici la salle du bourg donc consacrée précisément au peintre de l'estuaire vous pouvez voir donc à gauche le Monet les falaises des trottats de Monet et à droite donc notre dernière acquisition le souvenir dont fleurs de coraux ici la salle consacrée à la peinture de la première moitié du XXe siècle donc avec ces peintres peu connus sur le territoire national mais qui ont une importance en tout cas en Normandie Paul-Élie Gernès Henri de Saint-Delyse Fernand Herbeau et bien d'autres et donc en 1933 donc quelques années après l'installation du nouveau musée municipal dans ces lieux et bien un important don de 39 oeuvres de 39 pardon oeuvres du peintre Alphonse Marais un autre peintre on fleurait va apporter une déclinaison animalière voilà aux collections et au genre du paysage qui est de plus en plus présent dans nos collections donc là c'est une oeuvre d'assez grand format qui est présente dans nos collections et en 1937 et bien à la mort de Madame Louvaux cette fois-ci donc la veuve de Désirée Louvaux c'est le second lègue Louvaux qui entre au musée avec cette fois plusieurs centaines de pièces dont un grand nombre de peintures et de dessins non seulement de Boudin de Dubourg d'Hamelin de Marais mais aussi de Charles Mausin de Jeannis Abbé et de bien d'autres mais aussi à nouveau un important volet d'iconographie normande en lien avec l'ethnographie donc à la veille de la seconde guerre on peut dire que deux tendances sont clairement dessinées cette fois l'art du paysage avec un accent mis sur ses artistes locaux et la peinture de paysages normandes et un autre axe qui est celui de l'ethnographie normande qui a apporté le lait Louvaux alors venons-en si vous le voulez bien l'après seconde guerre alors bien entendu il n'échappe pas à de nombreuses personnes que deux collections ethnographiques distinctes se sont constituées sur le territoire onfleuré et en particulier la direction des musées de France donc en 1951 elle adresse quand même à la ville quelques conseils et elle émet le souhait de voir réunis les collections de costumes et autres du musée Boudin à celle du musée du Vieux-Honfleur alors le président de la société du Vieux-Honfleur Albert-Émile Sorel académicien en séance donc du 26 septembre 1951 répond que cette proposition bien que logique ne lui paraît pas possible étant donné les conditions imposées à la ville de Honfleur lors des donations élègues faites par Madame Louvaux alors la DMF va jusqu'à préconiser la fusion des deux musées et la nomination d'un conservateur commun mais le 3 avril 1953 nouvelle réponse défavorable à une nouvelle demande du directeur des musées nationaux de fusionner les musées ajoutant donc toujours le même Sorel que si la direction des musées peut nous imposer un contrôle elle ne peut le faire en ce qui concerne le choix du conservateur alors cette invitation ne sera non seulement pas entendue mais le musée Boudin va continuer d'enrichir parallèlement sa collection ethnographique aboutissant bien entendu à certains problèmes la présence du lègue Louvaux va même justifier trois apports nouveaux à ce premier noyau ethnographique et même la création d'un nouveau rameau alors en effet la présence de quelques poupées dans le lègue Louvaux ainsi que la fabrication à Honfleur du celluloïde par une société qui s'appelait la Nobel qui fabriquait par ailleurs également de la dynamite puisqu'il faut de la cellulose pour fabriquer le celluloïde mais aussi la dynamite et bien la fabrication à Honfleur de ces poupées en tout cas du celluloïde qui servait à les fabriquer vont être une justification de commencement à la constitution d'une collection de jouets cette fois à partir des années 1980 une salle permanente étant même envisagée dans les années 90 une salle qui est pensée alors comme un temps de repos dans la visite d'un musée consacré principalement à la peinture les expositions de jouets permettant une visite en famille en évoquant les souvenirs de jeunesse de même la présence de meubles et d'objets d'art dans le lègue Louvaux jointe à la volonté de donner à une institution dont les collections sont par nature inaliénables quand par opposition une association est mortelle par nature et n'offre donc pas les mêmes garanties et bien tout cela va asseoir à la fin des années 90 le principe d'une promesse de lègue que nous avons donc aujourd'hui à traiter que j'évoquais justement lors du repas ce midi qui est le lègue donc d'Antoinette Bourdon donc 365 meubles et objets d'art sont amenés à faire leur entrée dans les collections assorties il faut bien le dire d'un lègue financier substantiel qui va par ailleurs nous permettre d'acquérir des collections qui vous vous en doutez peut-être seront désormais plutôt fléchées vers les beaux-arts alors j'ai pris vraiment quelques clichés très très rapides de ce lègue d'Antoinette Bourdon alors Antoinette Bourdon est décédée l'année dernière mais nous conservions ces meubles depuis déjà une bonne vingtaine d'années puisque cette personne avait cessé son activité professionnelle et que dans le cadre de sa promesse de lègue elle avait sollicité de la ville la possibilité d'abriter déjà en prévision cette collection alors donc quelques pièces ici une console Louis XV et donc ici une armoire normande alors je dirais que bien entendu il y avait une certaine logique à accueillir du mobilier puisqu'il y avait déjà des pièces mobilières dans le lègue louvaux seulement les pièces du lègue louvaux consistaient en du mobilier régional du mobilier normand or ces meubles régionaux dans ce nouveau lègue qui d'ailleurs n'a pas encore été traité n'est pas encore passé en commission d'acquisition les meubles régionaux ne représentent qu'environ 1% de ce lègue de meubles la plupart des spécimens proposés qui sont des choses très intéressantes par ailleurs sont plutôt de la famille du mobilier parisien du 18ème siècle on voit donc le glissement à l'oeuvre dans cette extension du domaine mobilier vous savez comme moi qu'il y a un monde entre présenter une collection de mobilier régional et faire une présentation des styles mobilier nationaux mais c'est le lègue le grand en 2004 qui va si j'ose dire couronner en quelque sorte l'édifice des collections ethnographiques au musée puisque 900 numéros cette fois font leur entrée dans les collections du musée Eugène Boudin alors c'est vrai que le musée d'ethnographie possédait déjà une armée de Ferrarpassé et de Cannes Aller mais c'est vrai que le musée Eugène Boudin lui n'en avait pas donc il était il était important naturellement que des spécimens soient aussi présentés dans les collections du musée Eugène Boudin quoi qu'il en soit après la seconde guerre et au delà de ces enrichissements en termes d'ethnographie et d'art décoratif le penchant des collections de peinture vers l'intérêt pour la région normande va perdurer et je dirais que c'est le point fort naturellement des politiques d'acquisition précédentes ceci est renforcé par le fait que depuis Dubourg les conservateurs du musée Eugène Boudin sont des peintres locaux donc les choix de Dubourg de Leclerc de son successeur Voizar Margerie allaient déjà souvent vers leurs amis peintres et après la seconde guerre Jean Driès le dernier conservateur peintre du musée Boudin donc jusqu'en 1973 va faire de même donc tous trois vont favoriser l'entrée au musée des peintres paysagistes vivant du XXe siècle dans les collections ces peintres étant bien souvent encore en plein exercice dans la ville donc je vous montre ici une vue Duboudreux de la période post-impressionniste de Paul-Élie Gernaise donc le musée constitue pardon le musée continue d'être ainsi le reflet d'une création récente et cette création va se confirmer tout au long du XXe siècle jusqu'au seuil des années 90 il n'y a guère que depuis la fin du XXe siècle que ces tendances naturellement a cessé puisque la source des peintres de l'estuaire s'est je crois définitivement tarie et que si vous connaissez un peu Honfleur vous saurez comme moi que la peinture présente aujourd'hui à Honfleur dans les galeries n'a plus grand chose à voir hélas je dirais avec le genre du paysage qui a fait ces belles heures alors jusqu'à la création du fonds régional d'acquisition des musées en 1982 les dons manuels vont augmenter régulièrement mais les achats vont rester exceptionnels par contre la politique d'acquisition va prendre vraiment une tournure volontariste à partir de la création du Fram et aussi à partir du fait que la société des amis du musée Eugène Boudin est destinataire à plusieurs reprises de l'aigle financier important qui vont lui donner une certaine force et vont permettre des achats tout à fait importants qui vont combler les lacunes des collections existantes donc c'est à partir de ce moment que Félix Vallotton Gustave Courbet Joan Bartol-Jankind je dirais des pointures vont faire leur entrée dans les collections et bien sûr je m'inscris dans la continuité de cette politique en essayant de combler par des exemples autant que possible le passage de tous ces peintres sur le territoire de l'estuaire alors au titre des donations importantes qui continuent vers la fin du siècle on note celle de Jean Eiffel c'est étonnant mais vous connaissez peut-être le dessinateur de presse Jean Eiffel et bien il est décédé à Honfleur et donc en 1981 217 dessins de presse de Jean Eiffel sont entrés dans les collections et en 1988 c'est l'une des dernières grandes donations la donation Ambourg-Rachet va faire entrer plus de 400 peintures et dessins dont la moitié de la main de l'artiste même André Ambourg alors si celle-ci a l'effet non négligeable d'augmenter les collections avec un nombre substantiel d'oeuvres liées à l'estuaire de la main d'artistes qui sont nos têtes d'affiche si j'ose dire 18 Boudin 3 Dubourg 2 Saint-Delyse 2 Gernaise mais aussi d'artistes qui n'étaient pas encore présents Eugène Carrière André Derain Kess Van Dongen Mané Katz Marie-Laurencin Fujita Michons Jeanne Paul Edouard Goerg et bien donc ici vous avez une oeuvre d'André Ambourg la vie est courte cette donation contribue aussi à geler un espace au sein du musée en le liant donc à André Ambourg et à sa propre collection alors un espace il faut bien le dire qui aujourd'hui peine parfois à faire comprendre sa raison d'être notamment parce que on peut y trouver certains artistes déjà présents dans d'autres salles du musée et par ailleurs certaines oeuvres d'André Ambourg sont présentes dans d'autres salles mais ne peuvent pas intégrer la donation la salle de la donation parce qu'elles n'en font pas partie c'est vrai que c'est un espace qui pour certains visiteurs constitue un hiatus un peu dans le déroulé des collections leur intérêt étant tout à fait avéré mais voilà c'est vrai qu'elle constitue un espace un peu problématique seul Eugène Boudin d'ailleurs est aussi bien traité dans le musée avec ses propres cabinets alors il faut le dire André Ambourg est aussi présent à travers une salle qui lui est dédiée au musée de Trouville et vous savez peut-être également que Deauville va se doter d'un musée dans un horizon assez proche et que le noyau des collections qui va pardon ce qui va constituer le noyau des collections du musée des franciscaines c'est une donation Ambourg faite de plus de 600 oeuvres du peintre ainsi que de la collection également du couple alors au risque d'être un peu banal vous me pardonnerez je dirais forcément qu'il faut toujours prendre en considération pour l'avenir les contraintes liées aux donations et aux lègues je crois qu'aujourd'hui nous avons suffisamment de recul en tant que responsable de collection publique sur ce qui s'est fait par le passé pour pouvoir anticiper je dirais pour nos suiveurs certains problèmes et donc il faut parfois peut-être se garder de céder à la belle donation qui forcément si elle est assez enthousiasmante sur le moment peut hypothéquer certaines perspectives de développement enfin la dernière donation importante en date que je ne vous montrerai pas mais que je vais évoquer brièvement que j'aurai à présenter en 2019 et très fraîche puisqu'elle s'est conclue la semaine dernière en l'occurrence il s'agit d'une donation de plus de 500 documents liés à Eugène Boudin correspondances livres de comptes journaux intimes palettes et bien d'autres choses donation soumise à condition en quelque sorte celle d'acheter un grand in plano fait de plus de 100 dessins de Eugène Boudin voilà donc nous avons trouvé un terrain d'entente et voilà ce sera notre une donation qui accompagnera une acquisition à titre onéreux alors où en est-on aujourd'hui et bien à l'heure de la rédaction du PSC préalable donc à notre rénovation extension qui je vous l'ai dit s'accompagnera peut-être d'un déménagement et bien plusieurs questions naturellement se posent à nous alors si l'on ne peignait la relative continuité d'intention qui s'est manifestée dans l'histoire du musée Boudin aboutissant à des axes d'acquisition qui ne sont somme toute pas si nombreux que cela je dirais que bien sûr il y a d'importantes collections d'ethnographie normande mais je dirais qu'à part les bozards et l'ethnographie c'est tout ce que nous avons nous n'avons pas d'archéologie nous n'avons pas alors l'archéologie nous en avons un peu au musée d'ethnographie mais nous n'avons pas de naturalia nous n'avons pas je dirais des collections encyclopédiques qui seraient venues grossir le nombre des difficultés et bien donc au delà de ces axes d'acquisition naturellement la présence de deux collections ethnographiques à Honfleur est éminemment problématique tant du point de vue de la redondance du thème c'est à dire que parfois les visiteurs aussi se demandent où il faut aller voir la collection d'ethnographie est-ce qu'il faut voir les deux voilà donc c'est vrai que c'est assez problématique mais bien entendu également au même titre du point de vue de la conservation préventive ces collections ethnographiques étant fait d'énormément de spécimens textiles ça pose un énorme problème de conservation et de présentation pour nous donc nous réfléchissons sérieusement à un regroupement des collections ethnographiques présentes dans les deux musées nous pensons en outre que cela n'a plus de sens d'enrichir les collections ethnographiques de la ville de Honfleur je dirais que je crois que nous avons atteint l'exemplarité voilà nous savons que nous pouvons proposer toutes sortes voilà d'éléments textiles des différentes différentes localités normandes voilà donc je crois que il est temps maintenant de conclure voilà cette constitution des collections ethnographiques mais naturellement ceci étant dit le problème ne s'en trouve pas simplifié les questions je vous les livre parce qu'elles sont vraiment d'actualité pour moi elles se font parfois un peu pêle-mêle aussi donc faut-il par exemple rapatrier l'ethnographie au musée Eugène Boudin sachant que le musée Eugène Boudin a des perspectives d'extension importantes dans la mesure où il est accolé à une ancienne école qui est libre depuis quelques années et qui promet 3000 m² d'extension donc faut-il rapatrier l'ethnographie au musée Eugène Boudin mais en même temps en rapatriant l'ethnographie au musée Eugène Boudin on signerait la mort oui oui on signerait la mort donc du musée d'ethnographie et on contrarierait aussi peut-être le projet du musée Boudin qui souhaite il faut bien le dire faire la part belle à l'histoire de la peinture du paysage je dirais que c'est autant une commande politique qu'une direction qui singulariserait vraiment le projet du musée ou au contraire transférer les collections d'ethnographie du musée Boudin vers le musée d'ethnographie mais naturellement là-bas la place manquerait la logique voudrait presque que l'on réfléchisse à nos deux projets de rénovation de musée en même temps celui du musée Boudin et de musée d'ethnographie ou alors faut-il encore scinder les collections textiles et mobilières en gardant le mobilier au musée Eugène Boudin et faisant du musée d'ethnographie un musée d'ethnographie textile c'est une question aussi qu'on peut se poser et d'une manière générale est-ce que cela a du sens d'avoir un musée reposant sur deux axes aussi différents que l'histoire de la peinture du paysage et le mobilier faut-il assumer un musée bidisciplinaire entre guillemets l'exemple récent du musée de Fécamp par exemple que vous avez peut-être visité est intéressant il a réussi à marier des collections liées à la pêche à Terre-Neuve avec des collections ethnographiques et des collections Beaux-Arts c'est un exemple qui est intéressant en tout cas à découvrir et enfin concernant les collections de Beaux-Arts nous réfléchissons à une renégociation avec les ayants droit donc de la famille Hambourg et bien des clauses de la donation qui nous autoriserait à replacer spatialement l'oeuvre de Jeanne Boudin dans une présentation de la peinture de l'estuaire au XXe siècle tout en gardant naturellement un espace qui porterait son nom donc pour conclure et donc pour répondre à la question soulevée en introduction il n'y a pas eu naturellement comme on pouvait s'y attendre d'idées directrices qui a traversé ce siècle et demi d'existence du musée Jeanne Boudin et que donc forcément cet état des collections aujourd'hui correspond plus à une somme d'intentions individuelles qu'à un projet univoque c'est le PSC que nous rédigeons aujourd'hui qui pour la première fois va formaliser cette politique d'acquisition en s'ancrant dans le passé et en particulier dans la réflexion donc préalable à l'acquisition de collections Beaux-Arts et donc en tentant de combler autant que possible nos lacunes en termes d'histoire de la peinture de paysage par une politique volontariste d'achat comme nous avons pu le faire donc récemment avec ce grand portrait de pêcheur onfleuré donc d'Adolphe Félix Kals un tableau qui était présent donc un tableau pardon qui était présent lors de la première exposition du groupe dit impressionniste en 1874 donc dans les anciens ateliers de Nadar donc c'est notre dernière acquisition et puis au préalable nous avions pu acquérir un corot un souvenir de honfleur donc le premier également à entrer dans nos collections enfin je dirais juste pour conclure que si en tant que responsable de collection publique nous avons souvent tendance à renvoyer parfois vers des institutions sœurs sur le territoire qui seraient plus à même que nous d'accueillir certains types de collections il nous semble parfois et j'en discute parfois avec certains collègues qu'il serait intéressant parfois de formaliser un peu à l'exemple de ce que font les bibliothèques des plans de conservation partagés alors moins à la question du désherbage bien entendu mais dans des domaines où le multiple est par définition présent et difficile à conserver cela pourrait permettre parfois de rationaliser la conservation et l'acquisition des pièces aux exemplaires multiples sur un même territoire peut-être que l'un des avenirs de la conservation pourrait passer par là je vous remercie merci